bonjour à tous et donc c'est parti pour la troisième et dernière session de ce de cette présentation de ce jeu Hearthstone la prochaine vidéo ce sera un nouveau jeu donc là c'est la dernière fois que je vous présente ce jeu il y avait beaucoup de choses à faire donc c'est pour ça que j'ai fait trois vidéos sur ce jeu alors voilà je pense que j'ai fait le tour donc là du coup il nous reste quoi là bras de fer je pourrais pas le faire aujourd'hui je peux vous faire montrer tout de suite l'arène vous allez voir il y a quand même un problème vous allez voir tout de suite le problème il y a un problème dans l'arène voilà le problème c'est que c'est payant donc c'est un jeu gratuit que tu peux jouer gratuitement mais donc voilà il y a des comment dirais-je des options du jeu qui sont payantes le jeu est gratuit tu peux y jouer sans problème mais il y a des options payantes voilà là tu es obligé de payer 1,79€ pour pouvoir rentrer dans l'arène et jouer en plus moi je vous déconseille ce mode car en fait c'est aléatoire les cartes sont aléatoires tu ne peux pas construire le deck de façon normale tu peux pas choisir les cartes tu peux pas utiliser ton deck à toi c'est un deck spécial pour l'arène avec des cartes complètement aléatoire donc si ça de la chance à battant mieux si ça pas de chance tu te retrouves avec plein de cartes de merde avec lesquelles tu peux absolument pas gagner donc moi l'arène j'aime pas du tout bon après vous vous faites ce que vous voulez mais moi j'aime pas je trouve ça complètement nul le bras de fer c'est bien mais en fait le bras de fer c'est un petit peu comme l'arène sauf que tu n'utilises pas c'est en fait c'est un peu comme l'arène en fait sauf que c'est mieux parce que c'est complètement des fois c'est complètement cheaté parce qu'il y a des cartes complètement tu joues avec c'est pareil tu joues pas avec ton deck tu joues avec des cartes enfin ça c'est tellement faut que je vous le fasse montrer parce que c'est très compliqué le bras de fer parce que ça change tout le temps en fait tu as des règles qui changent tout le temps les cartes changent tout le temps c'est un peu compliqué à expliquer donc le jour où le bras de fer sera ben je vous ferai montrer parce que c'est un peu compliqué à expliquer enfin bref bon là ça l'arène c'est un peu chiant bras de fer je peux pas donc la partie l'aventure ben je l'ai fait au deuxième épisode donc aujourd'hui je vous propose une partie en live contre une personne que je ne connais pas que je vais devoir vaincre j'espère que la personne en question ne sera pas trop forte il devrait faire massacrer la gueule on verra bien massacrer la gueule devant vous ah bah qu'est ce que tu veux c'est comme ça c'est la vie hein paladin un petit paladin alors lui son pouvoir héros il fait des petits des petits serviteurs 1-1 en fait c'est ça son pouvoir héros c'est faire des petits serviteurs 1-1 bon mon pouvoir héros c'est de plucher une carte sauf que bon rien est gratuit donc à chaque fois que je plucher une carte je perds deux points de vie voilà bah oui papa piocher une carte gratuitement ça serait trop donc je pioche une carte mais je perds deux points de vie ah c'est ça mon pouvoir héros lui il paye deux cristaux et il fait un petit jeton un petit token 1-1 bon voilà bon ça vous fait montrer l'inconvénient de Hearthstone c'est que tu joues avec des gens des fois et qui ou qui qui sont partis faire autre chose et le mec il allume son ordinateur ou sa tablette et puis je sais pas il y a quelqu'un qui vient de téléphoner ou qui frappe à la porte le mec il se barre et puis voilà il laisse le jeu comme ça en casqu'il est dans ma compte il est tout seul donc ça arrive assez souvent ça que le mec il commence une partie et puis il est dérangé par quelque chose son lait en train de bouillir je ne sais quoi quoi et puis il se barre et puis après il oublie qu'il a commencé une partie et puis toi qu'il est dans ma compte t'es tout seul et puis t'attends voilà et ça ça arrive pas souvent heureusement mais très régulièrement en fait tu tombes sur un mec comme ça voilà on sait pas où il est le mec il a déconnecté et ça ça arrive très souvent c'est vraiment pénible ça c'est pénible ça je voulais tout dire que ça c'est le c'est le défaut du jeu c'est ça c'est que le mec il commence une partie quand il fait puis après il se barre on sait pas pourquoi il quitte tu sais pas pourquoi il quitte moi j'ai envie de dire à ces gens vous ne voulez pas jouer allumez pas votre pc ni votre tablette tu fais perdre du temps aux gens qui veulent jouer c'est con quoi c'est vraiment pénible un druide alors le druide le druide c'est chiant j'avais une bonne main avant en plus là ça fait chier j'avais une bonne main puis je suis tombé sur un mec qui ne voulait pas jouer là je vais tomber sur une main pourrie voilà très bien et ça c'est aléatoire tout ça c'est aléatoire c'est triste mais c'est comme ça donc là j'explique un petit peu ce que je fais comme ça c'est parce que cette vidéo est pour les gens qui ne connaissent pas ce jeu donc si vous ne connaissez ce jeu vous n'avez rien à foutre dans cette vidéo donc j'explique là j'ai joué une petite créature qui coûte 2 pour 1 1 mais qui fait piocher enfin qui te qui te demande de choisir une carte qui coûte 3 un serviteur qui coûte 3 donc j'ai envie de choisir celle là moi voilà c'est ce qu'il a dit cette carte cri de guerre cri de guerre c'est l'effet qu'elle arrive en jeu découver une carte qui coûte 3 cristaux cristaux comme je l'ai dit dans la deuxième partie c'est les trucs qui sont là qui te sert à poser les cartes quand tu as un cristaux tu peux poser un serviteur qui coûte 1 deux cristaux un serviteur qui coûte 2 ainsi de suite voilà donc lui son pouvoir c'est de de faire de pouvoir attaquer moi je ne peux pas attaquer tu vois lui son pouvoir avec son pouvoir il peut son héros peut attaquer ma carte ou moins enfin la chance vous voyez moi j'ai pluché une carte j'ai perdu 2 points de vie je vais me faire meuler la gueule moi et là il va refaire son pouvoir et il va me taper dans la gueule oh je le sens là je le sens bien je le ah non 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 ah non oh 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 je ne peux pas et là tu ne peux plus rien faire voilà voilà c'est une déception là je je suis très déçu bon je vais encore plucher moi donc ce qu'il a fait attendez où c'est là j'ai essayé d'expliquer tout ce qui se passe dans cette voilà lui ce qu'il a fait là ça lui confère un cristaux en plus ça veut dire qu'il a un cristaux en plus de moi déjà 2 en fait moi je suis à 3 et lui il est à 5 parce qu'il a gagné il a conféré un cristaux il s'est il s'est rajouté un cristaux ici c'est la force du deck en fait c'est de se rajouter des cristaux c'est la force de ce deck c'est ça il se met des cristaux gratos voilà on veut tuer donc moi j'ai posé une créature qui dit que plus t'as de cartes plus t'as de cartes dans ta main plus sa vie est forte comme j'ai 10 cartes dans la main j'ai 9 cartes dans la main et que sa vie coûte 1 elle a 10 et normalement il ne peut pas la détruire je peux me tromper ok mais normalement dans son deck il n'a pas de cartes je connais à peu près tous les decks tous les héros tous les sorts tous les je connais à peu près tout de mémoire je crois qu'il n'a pas de cartes pour détruire ma créature ça doit peut le faire chier j'apparence j'apparence donc ce que je vais faire tant de possibilités je vais en poser une deuxième juste pour l'emmerder il va dire ah non pas encore une j'en ai deux je pose la deuxième de toute façon il ne peut pas la je crois qu'il ne peut pas la détruire les portes sont ouvertes donc ça ces cartes là c'est la deuxième qu'il a posé c'est une carte qui a l'effet provocation provocation ça veut dire que provocation c'est un bouclier c'est un bouclier qu'a le serviteur qui empêche d'attaquer lui en fait parce que là je ne peux pas faire ça et attaquer directement lui je suis obligé d'attaquer le serviteur adéquat et ça c'est très embêtant je vous le dis franchement ça m'embête énormément mais je vais quand même lui niquer sa gueule ouah et voilà je commence à faire encuvage oh putain j'ai obligé de le péter oh j'ai mal joué là j'ai très mal joué là j'ai très mal joué le mec il doit être content ah bah voilà ok c'est pas grave oh tu n'es pas content parce que je lui ai péter ahahahah j'ai pas touché ahah 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 oui vas-y j'ai moins du mal ahah enfin j'ai pas très bien joué mais bon c'est pas grave ahah je suis pas attentif à la partie je suis pas attentif à la partie donc j'ai très mal joué ahah c'est pas grave ceux qui connaissent le jeu ceux qui connaissent le jeu ceux qui savent jouer comprendront ce que je veux dire ahah je suis pas attentif je suis en train de discuter on va essayer d'être un petit peu plus concentré à cette partie zandirble non mais en fait j'ai mal calculé j'avais deux cartes j'explique j'avais deux cartes qui infligeaient des dégâts à ces créatures et j'ai pas calculé qu'il y en avait une qui est restée vivante je pensais que voilà d'après comme ça vite fait là je me suis dit je vais faire ça cette carte de destruction cette carte de destruction ça va tuer ces deux créatures mais raté il y en avait une qui est restée vivante j'étais obligé de suicider ma donc voilà c'était mal joué de ma part j'ai pas... j'ai fait un petit peu n'importe quoi c'est très mal joué de ma part j'ai pas calculé qu'il y en avait un il restait un point de vie voilà c'est dommage je m'ai obligé de suicider ma créature dedans bon voilà et c'est de ma faute j'aurais dû être un petit peu plus attentif c'est de ma faute j'aurais dû être un petit peu plus attentionnel il va se remettre de la vie voilà il se remet 8 points de vie bon c'est un deck moi personnellement le druide c'est un de mes decks préférés parce qu'il a plein de trucs il se remet de la vie il a des excénérateurs de mana c'est lui qui possède des cartes très puissantes dès le début il a plein de cartes de sort super puissantes moi c'est un de mes préférés c'est vraiment le druide j'aime beaucoup le druide c'est trop la classe c'est dans le druide c'est dans le druide ah on va j'ai eu 8 là merci merci ah 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 ha il y en a duré levez les boucliers bien joué je vais copier sa carte j'ai une créature qui copie comme j'ai fais dans la vidéo précédente j'avais un sort qui copie des cartes Là, c'est une créature qui fait la copie exacte, donc je vais copier sa carte juste pour l'emmerder. C'est une merde, cette carte, mais c'est juste pour l'emmerder. C'est pour ça que je lui ai dit merci, voilà. C'est pour qu'il suscite sa carte dessus, voilà. C'est pour ça que je l'ai fait. Ça l'oblige à tuer sa carte sur la mienne. Comme ça, comme j'ai pas de carte d'anti-bête, c'est un peu pour le faire chier. Je l'avoue. J'avoue, j'avoue tout. Donc là, normalement, la partie est donc terminée au prochain tour. Je vous remercie. Ah bah, c'est moi, c'est moi qui vous remercie. Donc on peut faire des... Par exemple, je vous explique. Si vous faites un clic droit sur votre personnage, Oh, il peut causer, il peut envoyer des messages aux adverses. Donc je peux lui dire bonjour. Et lui, il a dit, je vous remercie, désolé, oups, et puis t'as une menace. Je vais t'os monter. Voilà. Bah, c'est un petit truc, ça sert à rien, mais c'est rigolo. Oh, quelle violence. Je vous remercie. C'est moi. Oh, l'audit se suicide. J'ai gagné. Donc il savait qu'il n'avait aucune chance de me battre. Donc il s'est suicidé. Voilà. Eh bien, je vais en faire une deuxième. Voilà. Bon, soyons fous. Je vais en faire une deuxième. C'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. Très bien. Ça commence fort. Oh, il s'est arrivé. Tiens, prends-nous ça dans ton pif. Enfin, t'as d'un machin là. Totem. Très bien. J'aime bien les totems. Pas vraiment mon choix, non. Quelqu'un a demandé un... Oh voyons, t'es pas très gentil avec... Ohlala ! Là j'ai très mal joué. Faut que je me concentre un peu plus là, parce que je suis pas du tout concentré aujourd'hui. Oh bah d'accord, il bouffe les deux, lui, comme ça t'en auras plus. Mais il est con, lui. Oh jeune insouciant ! Sais-tu dans quelle galère tu t'es fouté ? Je ne la crois pas. Tu ne sais pas dans quelle merde tu t'es fouté mon ami. J'en suis forte-aise. J'en suis forte-aise. Oh, 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 oh. Ils ne s'en relèveront pas. Ah d'accord, il n'attaque pas. Très bien. Très bien, très bien. Il n'attaque pas. Surtout attaquer. Si vous pouvez attaquer, ne faites... Restez... Moi je dis que c'est... C'est très risqué. Je ne dis pas que c'est mal joué ou que ce n'est pas bien. Mais dans certaines situations, ne pas attaquer les cartes de l'adversaire, c'est très 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 risqué. Je vous conseille vivement de détruire le plus possible de cartes de l'adversaire. Ça chauffe par ici ! Ça sent broussé ! Dans la fraîche ! Je suis le bras armé d'Opéas. Je suis le bras armé d'Opéas. Ça sent broussé ! 3, 4... Qui c'est le secret que nous avons encore à découvrir ? Ça sent broussé ! Dans la fraîche ! Ça sent broussé ! Qu'est-ce qu'il en a marre ? J'en ai marre ! Rettez ma faute plein la gueule là ! Ça c'est fait maintenant ! Ce n'est pas normal ! Bien joué ! Il s'en est pris deux dans la gueule ! Ah le couillon ! Améliorez-a-t-on un peu ! Ça sent roussé ! Vite l'histoire ancienne ! Ça sent roussé ! Vite l'histoire ancienne ! Ah l'autre, ils sont des pris pleins la gueule ! Ah 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 ! Moi tu peux... Je peux rage quitte hein mon gars ! T'es mort ! Fais ce que tu veux, t'es mort ! Il n'y a pas de solution pour toi ! Voilà ! Voilà ! Je l'avais dit ! Il n'y a pas de solution ! Aaaaah ! Non ! Il n'y a pas ! Bien 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 ! Eh bien ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! Ça vous est un petit peu présenté comment se déroule un match ! Voilà ! Voilà ! Ce jeu c'est donc terminé ! Je... Prochaine vidéo de ma série jeux gratuits ! Ça sera un nouveau jeu ! Je ne vais pas faire toute la série sur le même jeu ! J'ai fait déjà trois vidéos sur le même jeu ! Je pense que c'est suffisant hein ! Ça vous a présenté bien, bien présenté le jeu je pense ! Et voilà ! Je vous donne donc rendez-vous pour un nouveau jeu la prochaine fois ! Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501